Oui, Shalom, je suis le prophète Joël Krassov, le maréchal de la brigade anti-sorciers. A sa date d'aujourd'hui, dimanche 15, 15 novembre 2015, je suis en Allemagne. Précisément, en quel pays là ? A Mouchen Grava. C'est Mouchen Grava. A Mouchen Grava avec mes fils spirituels, lui vient de Carmon d'Ambour et Elford. Elford, ben, ils sont juste venus, pas passer, mais tu fais un coup. C'est vrai que notre présence ici en Allemagne, c'était justement dans le cadre du privé. C'était justement rendre visite à une famille, prier pour une famille. On a essayé de balancer notre adresse sur le Facebook. Et puis bon, les enfants spirituels ont réagi, ils sont venus nous rendre visite. Et à part eux, il y a beaucoup comme ça qui ont réagi. Donc on a compris qu'il était vraiment important pour le monde d'organiser quelque chose de très important au niveau de l'art d'Allemagne. Et surtout qu'on a, j'ai un fils spirituel qui est provocteur des spectacles. Comme le prophète Krassov a été un chanteur. Et très bientôt, surtout que dans le mois de novembre, de décembre, j'ai fait sortir mon tout dernier album, le sixième, le sixième album. Je pense que le lancement se fera ici en Europe. Et puis il y a aussi le livre, mon livre qui sort, le dévoilement et la destruction des zones d'un sociétaire art.com qui sortira bientôt et ça sera bientôt en Allemagne qu'il va lancer la chose. Parce que nous, notre combat, c'est de permettre à la diaspora d'être délivrée, libérée des cinq présences satellites. Ils sont venus se chercher comme dans nos jargons ivoirais et pour pouvoir investir en Afrique. Malheureusement, ils sont victimes de beaucoup de méchanceté, de la société. Donc prier pour eux, de préparer l'espoir à l'entrée. Donc on aura ce qu'on appelle un concert, un grand concert religieux de délivrance. Voilà, délivrance. Ici, en Allemagne, il est précisément à Hambourg. Donc c'est le bien-aimé qui va, n'est-ce pas, conduire tout ça. Donc c'est un avant-go de la promo, la pub, qu'on entend de faire autour de l'événement. Ça serait vraiment un événement de taille. Ça va permettre des grandes rencontres avec la diaspora, des échanges avec la diaspora. Parce qu'il faut dire que notre ministère a commencé à s'occuper maintenant. Nous serons tous les camps ici. Et ça serait un peu un coaching. Dans les idées, dans les actions prophétiques, dans les prières. Et de préparer le retour de la diaspora. Ils sont ici avec des grandes connaissances. Ils ont des grands diplômes. Ils sont bloqués parce qu'ils ont perdu une présence. Que la présence de la sorcellerie. Je pense que notre présence ici fera du bien à la grande diaspora afin que l'Afrique puisse pour moi se rélever. Et pour moi, pour ça, ouvre des soulagements. Parce que l'Afrique a besoin pour moi d'être développée. Donc très bientôt, et d'ici un mois, nous aurons des grands spectacles ici en Allemagne. Ça va permettre à tous ceux qui ont voulu nous rencontrer, de nous rencontrer. Et je pense qu'il est vraiment important pour tous ceux qui sont mes fils spirituels déjà, après cette vidéo, de rentrer en contact avec les prometteurs des spectacles. Pour ma venue ici, en fait, de pouvoir porter un coup de main. Parce que ça serait un événement de taille. Ça va nous permettre de faire, n'est-ce pas, le conseil. Mais à part le conseil, il doit des rencontres en privé. Il doit rencontrer des prières pour prier pour vos entreprises. Entrer en famille, prier pour vous. Donc rentrer déjà avec ceux qui sont déjà en train de nous commencer déjà à préparer, n'est-ce pas, quand on est arrivé sur l'Allemagne, en fait, nous puissions vraiment avoir de grands moments. Et je pense que je ferai un moment sur l'Allemagne. Sans sortir, je vais boucler sur l'Allemagne. Donc il est vraiment important. Je lance l'appel à tous ceux qui aiment vraiment nos activités, tous ceux qui suivent le YouTube, de rentrer en contact maintenant avec les promoteurs des spectacles. Et ceux qui vont se rendre chargés d'organiser ma venue sur l'Allemagne, en fait, de pouvoir les aider en matière de salles, en matière financière. Vous pouvez déjà les aider. Voilà, donc c'est le maréchal qui vient de parler. C'est pour dire, je suis d'accord, je suis ok avec eux. Ce sont mes fils spirituels qui pensent bien qu'on a venu ici à porter beaucoup de choses. Voilà, donc je vais laisser. Maître Adémi Dambour, comme le prophète, le maréchal, lui-même vient de le dire, on n'a pas trop parlé tout et tout. Tout sera bouclé ici dès le soir, en janvier. On est sur le point d'organiser l'un des plus grands conseils. Ce n'est pas un conseil zouglou, ce n'est pas un conseil coupé-décalé comme on a l'habitude de faire. Mais c'est un conseil spirituel qui va apporter beaucoup de choses à la diaspora. Mais pas seulement à la diaspora, il y a des gens qui sont en Afrique, mais juste pour le conseil. Le conseil, le conseil, le conseil. Le conseil, le conseil, le conseil. Pour moi, je remercie le prophète, il s'est venu ici en Allemagne. Vraiment, c'est un grand pas qu'il a fait. Il a pensé à ses enfants aussi spirituels qui sont en Allemagne, qui souffraient aussi depuis longtemps. Et moi, personnellement, je suis vraiment ému de sa venue, puisqu'il a décidé de venir aider ses fils spirituels en Allemagne. Donc, vraiment, on ne fait que l'encourager, on ne fait que le soutenir. Et que vraiment, mes amis de l'Allemagne, à partir de ce jour, c'était pour nous rassurer que le prophète Joël Grasso a décidé de nous aider dans nos problèmes. Il a décidé de prendre en main notre problème, nos soucis, de sorcellerie, toute angoisse, tout esprit démoniaque qui sont sur nous. Donc, aujourd'hui, moi, je suis vraiment, vraiment ému. Et vraiment, on ne peut que dire que Dieu le bénisse et que Dieu le remplisse encore de beaucoup de moins, pour qu'il puisse encore nous délivrer et nous encourager. Je vous remercie tous. Merci. Moi, c'est Théo Dambélé. Je vous remercie tous et bonsoir. Voilà, donc, c'est chose dite. Très bientôt pour l'Allemagne, on aura l'occasion de bien organiser, une bonne organisation autour de ça. Ce serait un conseil de délivrance, comme je disais, pratiquement un mois, si on est dans toute l'Allemagne, pour permettre de prier pour les entreprises. Parce que pour moi, je ne suis très panafricain et la délivrance, c'est d'abord spirituel. Si vous voulez voir la délivrance de l'Afrique, c'est d'abord spirituel. Les gens, comme vous pouvez dire dans nos jardins, sont venus se chercher ici, mais malheureusement, ils sont frappés par une nécessité. D'autres meurent ici et ce n'est pas bon. Avec des grandes connaissances, avec des richesses ici. Il faudrait que notre ministère approche l'Europe et prier pour les gars de la diaspora. C'est très bientôt. Nous sommes en train de travailler de l'autre côté, la France. Mais vraiment, en Allemagne, je passerai quelques temps, un bon moment. Et d'ici un mois, vous aurez le retour des grandes pubs et tout ça. Donc, vous dire que nous passons de tout cœur avec vous. Voilà, donc, shalom que Dieu bénisse.